Il y a deux jours, j'ai reçu un message privé sur Instagram qui m'a surpris. L'un d'entre vous me demande comment on fait pour sortir avec une hôtesse de l'air. Il est intéressé pour sortir et commencer à fréquenter une hôtesse de l'air, mais il m'écrit qu'il a des inquiétudes parce que la vie des agents de bord, des hôtesses de l'air, des stewards, est un petit peu hors du commun et il a des inquiétudes par rapport à ça. Alors je me suis dit que j'allais vous donner huit conseils que vous pourriez connaître avant de commencer à fréquenter un ou une hôtesse de l'air. Bienvenue à bord. Alors même si vous êtes déjà en couple et que ce n'est pas quelque chose que vous prévoyez faire de fréquenter un agent de bord, une hôtesse de l'air, un steward, ça peut vous donner un petit peu des informations sur notre vie et comment on fonctionne. Donc restez avec moi, j'espère que cette vidéo va vous intéresser. Et si c'est la première fois qu'on se rencontre, eh bien soyez les bienvenus. Et non, je ne vais pas essayer de me vendre parce que je ne suis pas disponible, mais mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis sur YouTube depuis un peu plus de 4 ans. Et puis toutes les semaines, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Mais j'essaie de vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe autour de vous et la vie un petit peu des agents de bord. Alors n'hésitez pas, appuyez sur le petit bouton rouge pour vous abonner. Et si vous avez déjà abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche. Parfois, elle se désactive toute seule. Donc vérifiez à ce qu'elle soit bien activée. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Alors la première règle, lorsque vous êtes avec, je vais dire agent de bord, et par agent de bord, je vais dire hôtesse, steward, mais j'utilisais le mot québécois parce que ça englobe les deux sexes, c'est plus facile. Lorsque vous êtes avec un agent de bord, n'interrompez jamais notre sommeil. Je vais en parler plusieurs fois dans cette vidéo, mais on va dormir. Mais lorsqu'on arrive à la maison, on a manqué de sommeil pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Et donc on a besoin de rattraper ça. Et on ne dort bien en général que dans son lit. Donc on va dormir parfois 17 heures d'affilée, mais surtout sous aucun prétexte, à moins qu'il y ait le feu dans l'immeuble, ne nous réveillez pas. Mon oeil gauche se décolle difficilement pour regarder l'heure. Le téléphone est mis sur silence. On va se réveiller quand notre corps va dire, ok, tu as assez dormi maintenant, ouvre un oeil et essaie de sortir du lit. Impossible de me lever, je suis restée 10 minutes scotché au pied du lit à essayer de me rappeler comment je m'appelais. Deuxième point, il faut que vous soyez conscients qu'on a notre propre fuseau horaire. On change de fuseau horaire en permanence, surtout si on fait du moyen et du long courrier. Donc par exemple, on peut se lever le matin, on va se lever tôt, à 5 heures, on va partir sur New York, on va réélever à New York dans le courant de l'après-midi. Au moment où on va se coucher, on ne va pas se coucher à 6 heures, heure de New York, on va se coucher seulement vers 9, 10 heures. Donc on va devoir forcer à rester un petit peu réveillé, mais à l'heure où on arrive, c'est trop tard pour faire une sieste, sinon on va faire notre nuit et se réveiller en plein milieu de la nuit à New York. Donc on va se forcer pour rester réveillé, et puis on va rester 24 heures, et le lendemain, on va repartir dans l'autre sens. Et donc on va faire un vol de nuit, donc on ne va pas dormir de la nuit, donc on va arriver, on a besoin de rattraper le sommeil qui nous a manqué à New York, mais aussi le sommeil qui nous a manqué sur la nuit de retour. Et donc on va dormir pendant la journée en arrivant, on va se réveiller tard. Combien de fois j'ai fait des vols avec un horaire à peu près similaire, j'atterris à 8h ou 7h le matin, je suis chez moi vers 9-10h, je vais dormir facilement jusqu'à 15h. À 15h je vais me réveiller, je vais avoir faim, ça fait que je vais prendre mon repas du midi, et puis évidemment à 19h je n'ai pas faim, donc mon partenaire ou ma partenaire pourrait rentrer, manger vers 19-20h, mais moi je ne vais pas manger avant 22h, 23h. Après je vais me coucher et le lendemain je vais commencer à être recalé. Donc on a notre propre fuseau horaire qui change en fonction des destinations. Si vous regardez, j'avais fait une vidéo, je vous le mettrai en barre d'infos également à la fin, je vous avais invité à me suivre sur une rotation sur Tokyo, et je crois que j'avais appelé la vidéo une nuit dans mon lit et dans mon assiette, et je vous montrais ce que je mange, mais aussi à quel moment j'essaie de dormir pour essayer de minimiser justement le temps perdu en rentrant à la maison où je vais passer des heures dans mon lit. Mais c'est important qu'on puisse dormir, et donc soyez conscients qu'on a notre propre fuseau horaire qui va vraiment changer d'une vie à l'autre. Troisième chose, et vous allez voir on va commencer à parler un petit peu d'événements et de vie sociale, on vit en stand-by régulièrement, on a des horaires qui s'appellent sur appel. Et donc ça dépend des compagnies, ça dépend des contrats, il y a des fois sur appel où ça se fait à l'aéroport, et je sais que moi là où je travaille, pour le long courrier, le sur appel se fait à la maison. Donc on est à la maison, ou on a décidé de sortir au cinéma, ou on est au restaurant avec des amis, bien sûr dans ce cas-là je ne peux pas prendre d'alcool si je suis sur appel, parce qu'on peut m'appeler pour aller voler, et donc on arrive au moment du film où on va connaître vraiment quel est le secret de l'intrigue et qui est l'assassin, où on va commencer à nous livrer le plat principal, et là mon téléphone sonne, c'est le suivi planning qui me dit « Hey, tu dois être à l'aéroport dans 90 minutes, tu pars à tel endroit. » Donc 90 minutes, c'est le temps que je rentre à la maison, que ma valise soit préparée, en général elle est déjà un peu prête, mais je dois l'ajuster, parce que je ne sais pas à l'avance si je veux partir à une destination soleil ou à moins 40 degrés. Donc il va falloir que j'ajuste la valise, que je sois coiffé, rasé, propre, et puis que je sois à l'aéroport, parce que dans les 90 minutes, je dois me trouver devant la porte de l'avion. Et donc on ne peut pas partir très loin, en général, si je vais au cinéma, ça va, j'ai de la chance, il est à 5 minutes d'ici. Si je vais au restaurant, je vais prendre des restaurants qui sont proches d'ici, mais il faut que mes amis soient conciliants et comprennent que mes plans peuvent changer à la dernière seconde. Même chose si j'avais prévu d'aller chez le dentiste, par exemple aujourd'hui nous sommes samedi, je suis sur appel samedi et dimanche, et puis lundi, c'était une journée où normalement je ne suis pas utilisé, donc j'avais prévu d'aller chez le dentiste pour faire mon détartrage, et le dimanche, on me dit « Hey, tu pars à Tokyo ». Évidemment, le lundi, je ne serai pas à la maison, je serai à Tokyo. Donc il va falloir que je puisse ajuster toutes ces choses-là. Donc c'est quelque chose que vous devez avoir à l'esprit, les plans changent en permanence. J'aimerais bien savoir si vous êtes agent de bord ou si vous êtes partenaire d'un ou d'une agent de bord, est-ce que les choses que je dis, ça fait du sens ? Écrivez-les dans les commentaires, parce que j'ai vraiment envie d'avoir vos commentaires et vos réactions par rapport à ça. Prochain point, vous devez être prêt à dealer avec les inquiétudes que vos amis vont avoir par rapport à la relation et par rapport au fait qu'on est toujours parti. Alors vous allez entendre des choses des amis qui vont dire « Mais tu n'es pas trop inquiet quand il est toujours à droite à gauche, parce qu'elle n'a pas un copain ou une copine à chaque destination ? » Ou alors j'ai déjà entendu « Mais là, ta femme, avec tous ces pilotes qui lui tournent autour, tu n'as pas d'inquiétude, ça ne te gêne pas ? » Ou celui qui revient régulièrement, on l'a déjà dit autour de moi, « Mais est-ce que tu vas être là pour l'anniversaire de ta copine cette année ? » « Allô, ça fait partie du deal. » Quand on commence à sortir avec un steward ou une hôtesse de l'air, on sait à quoi s'attendre, on sait qu'on ne choisit malheureusement pas nos jours de repos. Alors on peut parfois mettre des désidératas, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être acceptés. Là où je travaille, on a deux journées, je traduirais des journées en or. Ça veut dire que dans l'année, j'ai deux jours qui sont en dehors de la période des fêtes de Noël. Donc en dehors du 20 décembre au 4 janvier, je peux demander et qui me sont garantis comme journée off à partir du moment où je les demande avant que notre heure soit publiée, donc au moins cinq semaines à l'avance. Et donc ces journées-là vont être garanties. Mais j'en ai juste deux dans l'année. Donc si cette année-là, ma sœur se marie et puis que c'est les 18 ans de mon filleul, derrière, il ne reste plus d'autres événements sur lesquels je peux vraiment assister. Donc si c'est les 100 ans de ma grand-mère, il va falloir que je choisisse dans les trois et que j'en choisis seulement deux. Puis surtout qu'au cas où ma sœur se marierait, ce n'est pas en général juste une journée, ça va prendre quelques jours. Et parfois, je vais devoir mettre les deux jours à la suite. Donc on doit faire des concessions et ça fait partie malheureusement de la vie qui va avec notre travail. Partenaire, apprenez à être une bonne épaule pour nous écouter pleurer et surtout une bonne oreille pour nous écouter. Parce que vous allez entendre toutes les histoires qui nous sont arrivées à bord. Lorsqu'on arrive de destination, on va vous raconter comment s'est passé notre vol. Et comme dans la plupart des couples, comment s'est passé ta journée ? Ah, ben, j'ai eu des soucis avec ma bosse, madame des Coquerelles, c'est vraiment des problèmes avec elle, ça ne va jamais, elle ne m'écoute jamais, je ne me sens pas supporté par elle. Sauf que vous, au bureau, vous avez en général souvent les mêmes collègues de travail. Nous, on va à chaque vol avoir des collègues qui sont différents. Alors, on a une personnalité qui fait qu'on plaît en général à la plupart des gens, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, on va aussi dealer avec des passagers qui vont être différents. Puis il y a des passagers qui sont plus compliqués que d'autres. Il y en a qui ne veulent pas suivre les procédures, qui ne veulent pas mettre leur masque ou attacher leur ceinture, ou qui n'aiment pas qu'on les réveille dans la nuit pour vérifier justement qu'ils seront attachés pendant les turbulences. Il y a plein de choses qui arrivent, et bien, on va vous les raconter. Parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle histoire. Alors, soyez patient. Et puis, si vous voulez nous appeler qu'on est à destination, surtout, ayez notre horaire de vol. Donc, pour les agents de bord, vous avez souvent maintenant des applications qui vont être capables d'exporter votre horaire, votre emploi du temps, du mois, sur un calendrier. Et puis, après, vous pouvez partager le lien iCal avec votre partenaire, votre famille, vos amis, pour qu'ils sachent où est-ce que vous êtes. Et puis, en fonction de ça, le partenaire va regarder est-ce qu'il ou elle a atterri. Ça fait au moins une bonne demi-heure, 45 minutes, donc je devrais être capable d'appeler. Et puis, toujours aller vérifier que le vol a réellement atterri, qu'il n'a pas été retardé, ou qu'il ne soit pas éventuellement arrivé en avance, parce que vous ne voulez pas nous interrompre une fois de plus dans notre sommeil. Donc, allez sur Google, tapez le numéro du vol, et Google va vous dire, le vivant est atterri à telle heure exactement, à 14h27, donc vous savez que vers 15h15, vous devriez être capable de nous téléphoner, au moins envoyer un message texte, et puis on va pouvoir vous rappeler. Il y a plein d'outils maintenant qui vous permettent de téléphoner gratuitement avec des applications, donc c'est bien, dites-vous qu'il y a 15-20 ans, ça n'existe pas, toutes ces choses-là. Et puis, ça va être mon dernier point pour aujourd'hui, mais j'en ai d'autres sous le coude, et je garderai ça pour une autre vidéo dans quelques mois, mais apprenez un petit peu notre jargon. Donc, vous allez nous entendre parler en langage de PNC, d'agent de bord, en permanence, et puis vous allez finir par le comprendre. Alors, des fois, c'est juste un mot basique, comme on n'appelle jamais un extincteur, on va appeler ça un BCF, tout simplement parce que c'est plus vite à dire, dire un BCF qu'un extincteur, mais un BCF, c'est le type d'extincteur que vous avez dans les avions. Du moins, c'est un des types. Alors, si vous entendez une phrase du genre... Le suivi planning m'a appelé, je fais une mise en place sur le vol de l'Axe, mais je vais faire sur le vol de retour. Mais ils ont dû changer mon horaire, et la veille, je fais un double tronçon. Ça ne veut peut-être rien dire pour vous. Alors, je vais faire la traduction. Le suivi planning, bon, c'est les gens qui gèrent l'horaire des équipages, à téléphoner, et en fait, je vais être passager sur le vol jeudi pour Los Angeles, mais je reviens en tant qu'opérateur, en tant qu'agent de bord. Donc, je suis un passager à l'aller, mais je travaille sur le vol de retour. Mais ils ont changé mon vol la veille, et je vais faire un vol multitronçon, je vais partir, par exemple, de Montréal à Calgary, et puis je vais revenir. Et le lendemain, par contre, je fais ce plus long voyage. Donc, vous allez apprendre tout le jargon des agents de bord, et puis, c'est intéressant, et vous allez être capable de décoder un petit peu notre langage secret. Voilà, je ne voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, mais j'en ai encore beaucoup sous le coude. Une fois de plus, si vous êtes PNC, ou si vous êtes partenaire de PNC, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse, si c'est quelque chose que vous virez régulièrement. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, retrouvez-moi également sur Instagram. J'essaie d'être de plus en plus présent, et je réponds à vos messages, parfois plus souvent que sur YouTube, parce que l'application YouTube est moins pratique pour ce genre de choses. Mais sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada